et bonjour ici sébastien j'espère que ça va bien vraiment content aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle nouvelle console que j'ai reçue ça fait un an que je l'ai commandé et elle est enfin arrivé en fait juste pour faire un petit résumé j'ai une console une game boy advance que j'ai modifié en fait que j'ai fait faire une nouvelle écran un écran rétro éclairé dessus donc c'est vraiment très très joli vraiment content de cette console là c'est vraiment vraiment intéressant en plus j'avais fait ajouter une batterie rechargeable donc c'est toujours un petit gadget que j'ai toujours bien apprécié mais maintenant je vais passer un autre niveau au niveau concernant les consoles les consoles de portables puisque je me suis procuré une analogue pocket donc vraiment content c'est on pourrait dire la cadillac des consoles portables avec cette console on peut jouer aux jeux game boy game boy advance game boy color aussi évidemment je me suis également à ajouter acheter l'adapteur pour jouer aux jeux game gear dessus il existe aussi je crois des consoles des adapteurs qui vont venir bientôt pour pc engine atari links je crois le deuxième semble qu'il n'a pas d'autre mais vraiment content de m'avoir procuré cette console là et il est encore emballé donc je vais prendre le temps de l'ouvrir en direct à devant la caméra donc on va ouvrir tranquillement le plastique montrer l'intérieur de ce pour moi c'est un petit bijou donc ça fait tellement longtemps que je l'attends donc la voilà donc voici à quoi ressemble le boîtier c'est vraiment un beau boîtier de beau fini intéressant ils prennent le temps d'offrir vu que la console n'est pas n'est pas donné à c'est assez dispendieux ils prennent le temps de mettre ça dans une belle boîte et voici l'intérieur de cette console j'ai pris la noire il existe aussi le modèle blanc mais puis même ils ont annoncé le dernier dernièrement qu'il va y en avoir une de l'eau le ton qui est clair dans dans le noir ça je trouve que c'est un petit peu trop poussé pour moi mais voici la bête donc voilà on peut mettre l'adapteur ici juste ici mais on peut aussi mettre directement les consoles game boy game boy advance game boy color directement comme ça et si on veut si je veux les jeux game gear je dois mettre l'adapteur en arrière donc vraiment très très beau salaire c'est vraiment très belle console je vais prendre le temps de vous m'en faire un petit test là par la suite mais à date dans la main c'est quelque chose de qualité vraiment vraiment content je vais la mettre de côté je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte on a évidemment je pense c'est tout non petit c'est quoi son petit manuel peut-être non petit guide on va l'ouvrir on va voir qu'est-ce qu'il vient à l'intérieur ce qu'il ya quelque chose même pour je pense que c'est juste un carton et sinon ici c'est le câble d'alimentation évidemment eu pour pour recharger cette petite bête donc ça c'est pour la console elle-même je vais vous montrer aussi l'adapteur avant d'aller un peu plus loin donc on va ouvrir le boîtier de l'adapteur game gear même type de boîtier de toujours un bout fini et si je l'ouvre voilà on va l'avoir bon c'est à quoi ressemble cet adapteur donc si je le retire si je l'aimais juste l'arrière voilà ça rentre facilement et je me suis apporté une cartouche donc juste à mettre la console la cartouche à l'arrière comme ça et bien juste à partir je vais je vais je n'ai pas encore démarré je prends le temps de démarrer je veux revenir mais je voulais juste au moins vous montrer à quoi ressemblait la console lorsque je l'ouvre je prends d'exemple un jeu et game boy advance voilà ça rentre très bien et pourquoi pas un jeu game boy ce aussi ça rentre très bien et si c'est vraiment flash flash donc c'est vraiment bien pensé bien modéliser juste les l'adapteur qui que les jeux lorsqu'on met un adapteur les jeux vont sortir un petit peu au dessus de la console je vais vous faire une petite démonstration aussi une comparaison avec ma console game boy classique game boy advance classique versus le analogue pocket j'ai déjà un écran rétro éclairé sur ma game boy advance classique mais on va voir quand même je vois quand même c'est une différence donc donc j'ai comparé ouvrir un jeu sur l'analogue déjà on voit que la qualité l'éclairage est beaucoup plus clair oui c'est pas le même jeu mais on voit aussi que l'écran est beaucoup plus grande donc c'est c'est beaucoup moins difficile pour les yeux évidemment donc avait on voit que je crois que j'ai fait un bon choix avec mon analog pocket donc on va par la suite quitter le jeu on va tester un autre en comparer avec un autre jeu je crois que ce fois ci je vais vérifier comparer deux jeux game boy advance encore une fois c'est pas le même jeu mais juste pour donner une idée voilà on est à la cartouche on redémarre l'analogue un instant donc on peut voir oui qu'encore là l'image est plus clair mais au niveau dimension game boy advance ça ressemble pas mal donc j'ai bougé pas exactement mesuré là donc mais à l'oeil l'écran semble le visuel semble quand même de la même dimension mais encore une fois l'analogue pocket semble être beaucoup plus clair donc on va passer au prochain test je vais je veux revenir avec un jeu game boy classique juste pour vous montrer quelques petites définitions paramètres qu'on peut faire déjà on voit ici que l'image est très clair donc ça va tellement plus agréable pour les pour les yeux et aussi on peut voir je vais aller je crois dans les dans les settings attendez juste un instant voilà je vais aller parce qu'on peut changer aussi la couleur là je suis sur un ton gris attendez c'était donc on peut changer la la teinte de des couleurs de base de la game boy donc toujours intéressant moi je vais garder ça sur un gris je trouve ça agréable pour les yeux tout simplement mais j'apprécie beaucoup les différentes possibilités qu'on peut faire je dois évidemment fouiller beaucoup dans les différents paramètres pour c'est nouveau pour moi mais je suis bien je prends le temps de vérifier ça et maintenant je vais je vais tester en mettant l'adapteur game boy game gear pardon avec évidemment le jeu un jeu de mickey castle et les jeunes je crois le titre exact donc on peut voir juste en mettant l'adapteur et en mettant la cartouche ça démarre automatiquement donc bien intéressant peu je vais prendre le temps ici on peut voir sur le côté c'est par une carte sd si on veut pouvoir l'utiliser donc par cartouche le volume qu'on a le bouton power select start sur le devant avec le bouton menu analogue qu'il y a au milieu donc voilà on va démarrer le jeu juste pour vous montrer un petit peu des couleurs de la game gear donc très très joli j'ai jamais essayé le jeu sur game et en fait j'ai très peu joué j'ai plusieurs jeux dans ma collection game gear mais que j'ai juste collection je collection j'ai pas j'avais pas de console donc je vais pouvoir y jouer maintenant donc voilà juste un petit test rapide c'est très joli ça répond très bien aussi aux commandes donc vraiment content voilà c'était le la petite démo que je voulais vous faire voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à laisser des commentaires dites moi est ce que vous aimez ce genre de console comme la cadillac des consoles portables est ce que vous en avez une est ce que vous avez l'intention de vous en procurer une laissez moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne c'est important afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules et pour l'instant mais je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt à la prochaine